Vous avez vu effectivement qu'on a fait tourner la machine, ne serait-ce que pour vous montrer qu'effectivement la machine peut encore fonctionner. Les techniciens expliquaient que normalement c'est une machine qui pouvait aller autour de 2000 comprimés à la minute, mais compte tenu du fait que c'est une installation ancienne, ils ont ramené ça à 1800 comprimés à la minute. Le deuxième labo, on a regardé, ils ont pu faire calibrer les machines grâce au professeur Jacques Saint-Pauré qui a le kit pour le calibrage. Donc là également, on se tient prêt pour qu'assez rapidement on puisse commencer à faire les diagnostics au niveau de Ouaga. Donc je suis très comblé de voir effectivement que ce qu'on a pu déclarer peut s'opérationnaliser. Maintenant, je voudrais profiter aussi pour féliciter et remercier mon jeune collègue Aruna Kabouré qui a mobilisé la communauté des hommes d'affaires du pays. Et ils ont pu mobiliser des ressources qui vont nous permettre effectivement de mettre en niveau, parce que ce que vous avez vu là, on a besoin de faire un certain nombre de travaux encore pour pouvoir lancer la production de la chloroquine. On a besoin d'avoir aussi de nouveaux appareils, parce que quand on commence à produire, il ne faut pas qu'une panne éventuelle nous mette en situation de manque de comprimés. Donc grâce au travail qui a été fait par mon collègue du commerce et le collègue Minifid, avec l'accompagnement d'Idrissa Nassar, on a pu mobiliser les ressources pour qu'on puisse commander les entrants et les machines. Donc depuis hier, l'équipe du CNRST a travaillé d'arrache-pied avec les professeurs d'université pour qu'on puisse identifier les fournisseurs, pour qu'on puisse commander les appareils additionnels, mais commander également les entrants. Je peux vous rassurer que même si les appareils n'arrivaient pas à temps, une fois que nous avons les entrants, ils vont commencer à produire assez rapidement la chloroquine pour qu'on puisse venir en secours aux malades qui sont en attente. Mais vous comprenez que même si les aéroports sont fermés, on a dit quand même que le fret peut continuer à circuler. Et pour le moment, je n'ai pas de raison d'être inquiet, parce qu'on voit effectivement que pour la question des fret, il n'y a pas de difficulté.